Bonjour à tous, bienvenue à SOTO, le rendez-vous de la rédaction Gironde du journal Sud-Ouest sur TV7 tous les jeudis. Aujourd'hui, on va jouer aux devinettes un petit peu. Alors, on va donner quelques chiffres. 14 000 personnes, 1,7 milliard de chiffres d'affaires, dont 1 milliard de à Bordeaux. Je suis, je suis. Eh bien, c'est la filière hôtellerie, restauration. Restauration, hôtellerie, c'est comme Bègle-Bordeaux, Bordeaux-Bègle. On va en parler aujourd'hui avec Laurent Tournier. Bonjour Laurent Tournier. Bonjour. Vous êtes le nouveau président de l'UMIH. Pour parler de tous les dossiers qui touchent l'UMIH, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, nous avons le plaisir, le bonheur, l'immense bonheur d'avoir Cathy Debray, directrice des éditions de la Gironde du journal Sud-Ouest. Cathy, à vous. Bonjour, bonjour Laurent Tournier. Alors, vous venez de succéder là, en ce mois de janvier, à Jean-François Tasté. Vous êtes le nouveau président de l'UMIH. Et on va vous demander de vous présenter d'abord qui êtes-vous, Laurent Tournier. Bonjour. Alors, je suis tout d'abord un restaurateur. J'ai officié avec ma femme sur le bassin d'Arcachon pendant 25 ans, 30 ans même. Oui. Donc, dans un magnifique lieu qui s'appelle le Cap Ferré, où j'avais des accroches sentimentales et familiales. Et donc, ça a été 25 ans de bonheur. Alors, quand je dis 25 ans de bonheur, parce que j'ai vendu mon affaire il y a quelques temps. Et comment s'appelait-il votre affaire ? Alors, c'est un restaurant qui s'appelait le Pinas Café. C'est lèbre. Voilà. Je n'en sais pas. C'est trop rien. Mais enfin, en tout cas, on y a officié quelques temps. Et donc, c'est une affaire qu'on a créée de toute pièce avec ma femme et mon frère en 93. Et voilà. On a cédé à notre voisin il y a très peu de temps. Et donc, il y a un mois maintenant. Comment un fils d'architecte devient-il restaurateur ? Par passion, par envie de vivre dans des lieux de villégiature, pensant que c'était un métier où on travaillait, mais en se la coulant douce. On est revenu très vite sur cette idée préconçue. Et voilà. Et donc, il y a 14 ans, on a commencé à faire une première saison, puis une deuxième. Et voilà, pour se payer la mobilette l'été. Et on est parti avec mon frère, d'abord lui, parce qu'il avait trois ans de plus que moi, en Suisse pour faire les études, parce que c'était là où il fallait aller faire ses études à l'époque. Donc, école hôtelière en Suisse ? C'est ça. Sur les bords du lac Léman, au-dessus de Montreux, à Glion, pour ne pas nommer cette école. Donc, la voisine de Lausanne. On était en concurrence directe entre les deux écoles. Donc, de très bons souvenirs. Apprentissage d'un métier et surtout d'une rigueur, d'un savoir-faire. Une façon de faire, on va dire. Vous aviez fait vos études à Bordeaux. Vous êtes un bordelais, même si vous êtes né en Auvergne. Voilà, vous êtes un bordelais. Voilà, je suis un faux auvergnien. Je n'y suis resté que peu de temps et j'ai fait toute ma scolarité à Bordeaux. Et voilà, avant de partir en Suisse faire ses études. Alors aujourd'hui, vous disiez, vous êtes restaurateur. Vous êtes où aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je suis... Donc, je viens de céder mon affaire il y a un mois. Et donc, je suis en recherche d'une autre affaire. Donc, j'ai gardé une société. Et là, pour l'instant, je m'affaire à reprendre le flambeau de Jean-François Tasté, qui était avant moi à ce siège. On va y venir. Voilà, et de m'informer de tous les dossiers qui... Précisément. Donc, votre prochaine affaire est top secret. On l'a bien compris. Mais en revanche, vos activités à l'UMIH ne le sont pas. Alors, l'UMIH, c'est une institution en Gironde, Girondine, qui a eu ses heures de gloire. Et qui a eu un peu une image qui lui colle un peu à la peau, comme le sparadrap du capitaine Haddock. Est-ce que c'est toujours le syndicat des grosses affaires ? Alors, non, pas du tout. J'allais dire presque au contraire. La grande majorité des affaires sont des entreprises qui comptent moins de 10 salariés. Donc, vraiment des petites affaires. Alors, certes, il y a quelques grosses affaires emblématiques, soit à Bordeaux ou sur toute la Gironde. Mais on va dire que le gros du tissu des adhérents sont des petites entreprises. Des petites affaires. Alors, aujourd'hui, je suis restaurateur ou hôtelier. Ça me sert à quoi, l'UMIH ? Alors, déjà, de faire entendre sa voix et sa parole. Je vais prendre l'actualité du moment qui est assez dramatique dans les centres urbains, que ce soit plus particulièrement à Bordeaux. Tous les samedis, le théâtre, de ces activités un petit peu compliquées que nous vivons et qui entachent l'activité de beaucoup de gens. Vous parlez des manifestations des gilets jaunes. Des gilets jaunes. Qui dégénèrent tous les samedis. Voilà. Vous avez quatre adhérents qui sont particulièrement au cœur, là, sur la place Péberlan. Qui sont très touchés. Ça veut dire une perte de chiffre d'affaires de combien pour ces gens-là, aujourd'hui ? C'est clairement chiffré ? Certaines activités ont perdu 70-70% de leur chiffre d'affaires. Voilà. Parce que c'est les samedis où, à 3 heures de l'après-midi, on tient le rideau. Il y a certaines affaires pour lesquelles, le samedi soir, c'est 50% du chiffre. Donc, voilà. Ça fait le 12e week-end que ça dure. Les périodes de Noël, qui étaient des périodes fastes, qui se sont passées à la trappe. Enfin bon, il y a des entreprises qui sont en grande, grande, grande difficulté aujourd'hui. C'est là que l'UMIH intervient ? Vous pouvez quoi ? Voilà. C'est une parole qu'on va porter auprès des administrations, auprès, voilà, des différents organismes, soit qui nous contrôlent, soit qui, voilà, vont nous conseiller dans la vie de tous les jours, que ce soit en termes de normes, en termes d'accessibilité ou d'hygiène, en termes de, voilà, de visibilité auprès de toutes ces administrations. Il est important qu'on défende, justement, non pas que les gros, qui, eux, ont en général les moyens de se défendre et les structures juridiques pour le faire, mais plutôt, justement, les petites entreprises qui, elles, d'abord, sont chevillées à leur métier, puisque c'était des métiers qui sont extrêmement chronophages, du matin jusqu'au soir tard, et on n'a pas le temps de tout faire. Et donc, voilà, donc on peut être la parole de ces gens-là. Vous avez développé une assurance, d'ailleurs, pour les petits, une assurance groupée pour leur permettre de se défendre juridiquement quand ils n'ont pas les moyens eux-mêmes de suivre leur dossier. Voilà, exactement. C'est assez récent, là, depuis deux ans, donc le syndicat a contracté une assurance qui permet, voilà, quand on a un problème important, que ce soit pris au mal ou de problématiques d'entreprise, comme on peut en avoir de temps en temps, le plus rarement possible, voilà, d'être accompagné et assuré, voilà, par le biais du syndicat. Vous venez d'être élu à la présidence. Est-ce que vous pouvez nous tracer les grandes lignes de votre feuille de route ? Ça va être quoi, les projets de votre mandat ? Alors, je vais juste faire le bilan de mon précesseur, puisque vous me posez la question. Lui, il a, donc, Jean-François Tasté, pour ne pas le nommer, a vraiment remis l'UMIH 33 dans tous les rouages, voilà, que ce soit Bordeaux-Métropole, que ce soit la préfecture, que ce soit dans les différentes commissions, etc. Donc, place qu'on avait un petit peu perdue. Et donc, là, vraiment, il a fait un travail assez exceptionnel. Donc, déjà, ça va être continuer ce travail et permettre d'avoir toujours cette visibilité. Et le deuxième gros chantier que je voudrais essayer de relever, c'est celui de l'emploi et de la formation. Aujourd'hui... Avec un phénomène très marqué dans ce département qui, aujourd'hui, est quand même un département très touristique, l'attractivité de Bordeaux, donc un phénomène saisonnier. Là, en ce moment, toutes vos entreprises sont en train d'essayer de recruter des saisonniers. Alors, comment ça se passe aujourd'hui ? Vous dites que c'est quasiment impossible, aujourd'hui, de recruter tout court et de recruter des saisonniers. Alors, voilà, on est confronté à une vraie problématique, qu'on a toujours connue, plus ou moins, mais qui s'est vraiment tendue, là, depuis 2-3 ans. Il y a, au niveau national, 100 000 emplois qui ne sont pas pourvus dans notre branche d'activité. Donc, ce qui est très important, sachant qu'à côté de ça, on a un grand nombre de chômeurs. Donc, c'est complètement paradoxal. Et donc, on a, par l'idée de la numérisation, qui est aussi intervenue dans ces domaines d'activité, qui sont le recrutement des difficultés à recréer des réseaux et à recréer un tissu. Et après, on a vraiment des grandes problématiques à faire rester nos employés qui sont formés dans nos écoles hôtelières ou dans les CFA, dans cette profession, pour X raisons. Je vais vous demander pour quelles raisons. Parce que je crois qu'il y a une grosse éperdition sur 10 étudiants formés. Il y en a 5 qui restent dans la restauration. Et 2 ans après, on n'est plus qu'à 2, c'est ça ? C'est ça, grosso modo. C'est-à-dire que 80% des gens formés ne restent pas dans le métier. C'est ça. Alors, c'est un constat qu'on a vraiment relevé. On a eu notre congrès national qui s'était tenu à Saint-Etienne il y a 2 mois, où la thématique, justement, c'était « Ici, on recrute », parce que c'était vraiment ce sur quoi on voulait porter nos travaux. Il y a une grosse étude nationale qui a été faite et qui a révélé qu'effectivement, une partie des jeunes gens, ou des moins jeunes, puisque c'est aussi une partie des gens qui viennent vers ce métier-là comme 2e expérience professionnelle, l'acquitte très vite parce qu'effectivement, c'est un métier chronophage, un métier qui est à contre-courant, où on peut démarrer tout le matin, mais aussi finir tard le soir, travailler les week-ends, travailler le dimanche, sans souvent des grandes contreparties monétaires et de salaires. Mais c'est un métier qui a cette particularité, qui permet d'avoir un ascenseur social assez incroyable. Et ça, on ne le sait pas et on ne le dit pas assez. On peut vite devenir son patron pour peu qu'on ne soit malin, plutôt bon gestionnaire et travailleur. Écoutez, j'ai des très bons amis restaurateurs qui ont, et ça m'est arrivé moi aussi, engagé des simples chefs de rang, et qui, 2 ans après, se retrouvaient directeurs de salle, à gérer 25-30 employés, à doubler leur salaire en 2 ans et demi ou 3 ans, à devenir même actionnaires de certaines entités au bout de 3 ou 4 ans. Donc c'est vraiment des métiers où, quand on a cette volonté-là, où on doit pouvoir nous former en interne, mais aussi par le biais des formations professionnelles, qu'on est en train de nous ôter petit à petit. Alors là, il y a une refonte des opcos, c'est un peu du chinois, mais la formation professionnelle est en train de se revoir complètement. Donc on essaye là de mettre en avant notre professionnalisme et nos métiers pour dire, nous sommes capables de former nos employés, alors soit par le biais de centres de formation, mais aussi au sein de nos entreprises. Il faut qu'on nous laisse la main sur cette possibilité-là. C'est la direction qui est prise ou pas vraiment ? Je vous dirai ça dans un mois, un mois et demi. Il y a encore des tractations et des choses qui ne sont pas encore décidées. Ça se décide là, en février-mars. Cathy Debré évoquait la question des saisonniers. On le voit, enfin, on était sensibilisés à la question, notamment sur la bande côtière, le bassin d'Arcachon notamment. Il se trouve que le phénomène est en train de se décliner à Bordeaux. Comment vous faites ? Comment on fait pour loger les saisonniers ? Vous le disiez, c'est un métier exigeant, difficile, qui est, vous ne disiez pas, hyper bien payé, mais qui offre de vraies perspectives. Comment on fait aujourd'hui pour loger ces fameux saisonniers dont on a besoin ? D'autant qu'on sait déjà que sur Bordeaux, on a déjà un mal fou à loger les étudiants. Alors, les saisonniers, voilà. Écoutez, ça a toujours été très difficile, de tout temps. Je me rappelle, moi, plus jeune, je faisais des saisons et l'été et l'hiver. Et l'hiver, avec une pression foncière encore plus importante que sur les stations balnéaires, même si au Cap-Ferré, depuis quelques années, la pression foncière a fait que les loyers n'ont pas baissé, où on dormait dans des chambres borgnes et on s'en contentait. Parce qu'aujourd'hui, le problème, non seulement, ne s'est pas réglé, mais c'est accentué par la pression foncière qu'on connaît un peu partout. Vous parliez de Bordeaux. Aujourd'hui, même pour des gens qui veulent se loger traditionnellement, traditionnellement, ça devient compliqué par le biais de plein de choses. C'est Airbnb qui vient remplacer un certain nombre de locataires qui étaient les locataires plus pérennes, etc. Le fait que les affaires l'été et les terrasses ouvrent et qu'il faut du personnel pour servir en terrasse et du personnel en cuisine pour renforcer les équipes. Donc, la saisonnalité de Bordeaux, c'est aujourd'hui une réalité. Donc, il faut faire venir des employés supplémentaires. Qu'est-ce qui joue alors ? C'est quoi ? C'est le bouche à oreille ? C'est le réseau ? C'est-à-dire que vous êtes en cheville avec des particuliers qui sont proches, un gros, de la profession et qui vous disent « bon, ben, ok, on vous... » C'est ça ? C'est ce qu'on appelle le système D. Parce qu'aucune organisation n'est mise en œuvre à quelque niveau que ce soit. Alors, il y a eu des petites expériences au niveau municipal ou intermunicipal avec quelques maisons des Céozéniers comme on a pu voir à Arcachon en face ou à Marchéprime. Mais enfin, qui sont des épiphénomènes. Il faudrait qu'il y ait une action nationale d'envergure qui permette à ces entreprises saisonnières de travailler dans des cadres... Alors, ce qui s'est passé à Courchevel dernièrement alors qu'il apparemment est criminel, mais on exergue cette problématique. Est-ce qu'il n'y aurait pas les moyens, par exemple, l'été ? Alors, je sais que vos contrats sont sur six mois, mais enfin, juillet et août, tous les bâtiments des universités et les villages universitaires, pour beaucoup, sont vides. Est-ce qu'il n'y aurait pas le moyen de trouver, comme ça, ponctuellement, une souplesse pour permettre à ces métiers comme les vôtres de pouvoir loger des jeunes à des prix raisonnables ? Très honnêtement, toutes les solutions sont bonnes à prendre. On est très ouverts sur tous les sujets. Voilà ce que vous expliquez en éteint. Il y a des acteurs économiques de l'immobilier qui ont voulu se penser sur cette question-là et mettre un cadre économique qui est difficile à trouver parce qu'il faut savoir que l'avantage en nature du logement est chargé et que ça complexifie encore plus la problématique économique qui est de trouver un logement, payer des charges sociales sur le logement. Donc, il faut qu'à un moment donné, on remette tout sur la table et qu'on trouve des solutions. Alors, il nous reste très peu de temps puisqu'on a plein de sujets abordés. On vous réinvitera, je crois, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout se dire. Avec grand plaisir. Simplement une question. Il y a quelques jours, le guide rouge a rendu ses étoiles. On a l'impression que Bordeaux est oublié. C'est un problème pour vous ? Écoutez, Bordeaux était quasiment inexistant il y a 20 ans. Il y avait très, très peu d'étoilés. Il y avait quelques bonnes tables de très bons chefs que j'ai connus moi quand j'étais en culotte courte. Mais c'est vrai que ça n'a pas été une région qui a été très mise sous les feux des projecteurs du Michelin. Ça va beaucoup mieux que ça n'allait. Mais on reste encore en deçà de certaines régions. Je le déplore parce que c'est une vitrine dont on a besoin. L'expansion de la région en général et de Bordeaux en particulier ou du bassin a besoin de ce projecteur très particulier que sont nos chefs. Je ne désespère pas qu'on arrive à passer à l'excellence suprême de plusieurs trois étoiles sur la région. Écoutez, ça arrivera un jour et on sera là pour vous le raconter. Espérons-le avec vous, Laurent Tournier. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci à nous les spectateurs. Et retrouvez toutes nos informations, évidemment, dans le quotidien sud-ouest et sur sud-ouest.fr. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501